... Je suis maintenant avec M. Eric Guérineau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le proviseur du lycée professionnel Les Gripots de Partenay. Pourriez-vous en quelques mots nous décrire votre établissement ? Le lycée professionnel Les Gripots de Partenay se situe comme son nom l'indique à Partenay. C'est un établissement où il y a 370 élèves, une centaine d'adultes, dont 52 enseignants. La possibilité d'être accueillis aussi à l'internat. D'accord. Donc 30% de mes élèves sont internes. Quels sont les projets de l'établissement ? Alors les projets de l'établissement, c'est un établissement ouvert sur son environnement avec la possibilité d'une panoplie de formation de 4 pôles. Alors qui sont, dites-nous ? Alors le premier pôle, un pôle commerce pour être vendeur, gestionnaire, animateur avec un bac pro en 3 ans et un CAP en 2 ans. Un deuxième pôle en électrotechnique sur une formation sur 3 ans. C'est 2 pôles possibilité de poursuivre en BTS soit sur Partenay, soit sur New York. Et 2 pôles qui ont été renovés à la rentrée. Un pôle santé sociale et un pôle restauration hôtellerie. Un pôle santé sociale, donc dans le domaine santé avec accompagnement, soins et services à la personne destiné pour les élèves qui voudraient travailler dans des maisons de retraite, dans des crèches, dans des centres personnes handicapées. Un pôle social, où là, on pourrait dire que ce sont des intervenants de proximité. Intervenants de proximité qui veut dire accueil, par exemple, au CCAS, sur des points d'écoute et aussi être capable de mettre en place des animations. Des animations de tout ordre, soit animation culturelle, soit valorisation du patrimoine, par exemple, des actions pour valoriser le château de Bressuire, mais aussi travailler dans l'animation sportive avec un module de 2 heures. D'accord. Quelles sont les spécificités des formations que vous avez ? Est-ce que les conditions de recrutement sont particulières ? Les prérequis ? Il faut-il avoir un bon niveau scolaire ? Comment ça se passe concrètement au niveau de recrutement ? Au niveau du recrutement, c'est une affectation poste 3e, donc de collège. Il n'y a pas de conditions particulières. Nous, notre projet d'établissement s'articule autour de la réussite de chacun. Chacun a droit à son parcours et avancer dans son parcours. La spécificité des grippos, elle est reconnue par notamment l'hôtellerie et la restauration. Et donc, on a le seul établissement des deux sèvres à avoir le bac pro hôtellerie et restauration, donc avec un restaurant pédagogique qui est ouvert à destination des publics le mardi, le jeudi, le vendredi. Et on essaye de valoriser le talent de chaque jeune. Chaque jeune a des talents. On essaye de le valoriser, que ce soit d'un point de vue pédagogique ou éducatif. Qu'est-ce que vous diriez sur des parents d'élèves qui hésitent dans l'orientation de leurs enfants pour les convaincre d'aller chez vous ? En termes de débouchés, en termes de réussite à l'examen, quels sont vos taux de réussite éventuellement ? Nous avons de très, très bons taux de réussite. Je dirais une seule chose aux parents par rapport à les formations. Construisez avec votre enfant un parcours de formation, un projet de vie, un projet de vie. C'est-à-dire, voilà, je souhaiterais m'orienter dans telle voie parce que ça va pouvoir valoriser tel talent, tel talent, etc. Je dis bien un projet de vie, je ne dis pas une ligne directrice. Chacun a le droit de changer de parcours et de repartir en formation. Mais faire quelque chose qui lui plaît et établir un projet. Merci beaucoup, M. Guérineau. Merci. 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 Merci.